Alors, Van der Barre, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous présenter comment déshydrater du riz et du poulet. On a débuté avec le riz. Donc, pour commencer, le riz, on le fait cuit. Une fois qu'il est cuit, on peut l'étaler sur une petite plaque qui va dans le déshydrateur. Au niveau de la cuisson, c'est important de ne pas mettre de corps gras, sinon ça ne se déshydratera pas bien. Exactement. Ça peut être n'importe quel type de riz. Oui. Aujourd'hui, on a fait du riz étuvé. Donc, on commence en étalage de riz. Puis, pourquoi on déshydraterait du riz qui est déjà sec? Donc, ça diminue le temps de cuisson une fois en randonnée. Donc, on veut sauver du carburant. C'est pourquoi on va le déshydrater. Puis, pour le riz hydrater, il va suffire de le laisser tremper quelques minutes, 5 à 10 minutes. Puis ensuite, le faire cuire avec le reste environ 5 à 10 minutes aussi. En fonction de comment vous aimez votre riz. Si vous avez seulement un plateau, on n'a pas le choix de mettre du papier parchemin sur notre autre plateau. Parce que les trous sont beaucoup trop gros pour le riz. Donc, avec notre déshydrateur, on n'a pas le choix. L'important, c'est que le trou soit... Il faut qu'elle en passe et qu'il faut que le trou soit un découvant. On fait une belle petite couche. Idéalement, pas trop épais pour que ça puisse bien se déshydrater. Donc là, on a mis seulement le riz. Puisque c'est fortement recommandé de ne pas mettre la viande avec les autres aliments pour éviter la contamination croisée. Donc, on a rempli les deux premiers plateaux de riz. Puis il faut laisser tous les plateaux, même si c'est vide. En tout cas, selon le manuel d'utilisation, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, le riz, c'est combien, Wonderbone? C'est 125 pharomètres pour un 5 heures environ. C'est pas la première fois qu'on en fait. Des fois, c'est plus longtemps. Et surtout, il faut des fois le brasser entre-temps pour qu'il soit bien déshydraté. Donc, on met le nombre d'heures. On met à 125 pharomètres. Et après, on pèse au 7 heures. Alors, voici le résultat après 7 heures au déshydrateur. Il est bien déshydraté. Pour cette prochaine partie de déshydratation, voici le poulet en canne. Hum, très ragoûtant. Ouf! On défait un morceau de poulet. On prend du poulet en canne parce que il est déjà cuit. C'est beaucoup plus simple à déshydraté qu'un poulet en canne. Il faut se cuire. Mais c'était pas aussi parce que, à la base, ça se déshydratait juste mieux. Oui. Mais au moins le gras. Et on le met à combien? 8 heures à 145. On start ça. Pour la journée. Et voici maintenant le poulet déshydraté. Donc, le poulet, on va le conserver pour notre part au frigo en attendant. de partir. Mais sinon, conserver sous vide, là, quand on a une petite machine, pour mettre sous vide, ça peut être bien pratique. Mais comme c'est seulement déshydraté et non lyophilisé, on ne prend pas de chance. Puis, on va faire notre riz avec la petite poudre ici de chili et notre fromage en poudre pour faire un riz style mexicain. Puis, à la dernière minute, on va rajouter notre poulet quand on va partir. Voilà, c'était tout pour notre petite séance de déshydratation rapide avec un repas sans légumes. parce que, bah écoutons, on n'avait pas dégûes. Non. Ça fait que ça sera ça. C'est pas grave. Donc, poulet et riz. Un mexicain. Voilà.